Salut à tous, je vous présente Nina de PrestaJob. Bonjour Nina. Bonjour Géry, bienvenue en Ile-Vedaine. Merci. Alors il paraît que tu as une nouvelle mission pour moi aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je te propose de découvrir un poste de boucher à l'intermarché d'Orgère. Voici tes chaussures de sécurité. Merci. Sur place il y a Thomas, le chef boucher qui t'attend. Je compte sur toi pour cette mission. Tu peux, c'est parti. Salut Thomas. Salut Géry. Je suis ravi de venir bosser avec toi aujourd'hui. Pareil, ravi que tu viennes découvrir mon métier et puis me donner un petit coup de main pour aujourd'hui. Ok, ça commence par l'équipement c'est ça ? Voilà, c'est ça. Veste établiée. Ok, c'est parti. Les chaussures de sécurité. Je te laisse mettre ça. Et alors ça va être quoi mes horaires Thomas ? Alors ça va être 6h30. D'accord. Voilà, c'est du lundi au samedi. Ok. Et on tourne une semaine sur deux avec mon collègue d'après-midi. Bon, on va continuer à tailler la bavette dans ton laboratoire. Ouais, si tu veux, si tu tiens vraiment à la bavette, tu vas en tailler, il n'y a pas de souci. Donc toi, tu es boucher et charcutier ? Boucher, charcutier, traiteur de formation. Ok. J'ai passé ma formation au CFA Routes de l'Orient. D'accord. Il y a déjà plus de 20 ans de ça. Ok. Et puis voilà, on va arriver ici aujourd'hui. Et alors toi, tu me dis que tu es boucher, charcutier, traiteur, mais si moi je ne suis que boucher ? Ah ben non, je suis boucher, charcutier, traiteur de formation, mais je suis resté sur le métier de boucher parce que ça me convenait mieux sur tout ce que j'ai fait en formation. Donc ici, vous cherchez ? On cherche un boucher. Ok. On cherche un boucher. Ou une bouchère. Éventuellement. Éventuellement. Allez, à mon tour. Je suis à 820 grammes. C'est bon ? C'est bon. Est-ce qu'il fallait autre chose avec ça ? Non, il fallait plus chier. Ok, ça marche. Et voilà. Merci. Merci, bonne journée. Bon, Thomas, tu as été lanceur de couteau dans une autre vie. Et donc, c'est impressionnant. J'aurais pu. Ça, c'est un petit, ça. Donc, tes outils de travail ? Je suis plus de petites lames. Des couteaux. Des couteaux, principalement. Ok. Et en quoi ça consiste ton job ? Vas-y, explique-moi. Pour moi, c'est tout ce qui est transformation de tout type de viande, en fait. Que ce soit en bœuf, en veau, en porc ou en agneau. Même que ce soit sur les petites fabrications. Les rôties, les paupillettes. Voilà. Toute la gamme, quoi. Voilà. Donc, toi, tu maîtrises tout, de A à Z ? On en apprend toujours un petit peu. Ah oui ? Tous les jours, on en apprend. Par exemple, qu'est-ce que tu as appris dernièrement ? Sur des paupillettes, des recettes de paupillettes. Les petits trucs à rajouter en plus pour que ça sorte un petit peu de l'ordinaire. D'accord. Surtout pour que ça plaise aux clients, quoi. Et du coup, tu donnes aussi tes tuyaux aux clients, tes recettes. Ouais, ouais, ouais. Tu partages ? Ouais, j'adore cuisiner, moi. Donc, après, je donne mes conseils, que ça soit sur le temps de cuisson, sur les morceaux à prendre pour tel type ou tel type de plat, en fait. Donc, voilà, je suis là aussi pour conseiller aux clients. Moi, il y a un souvenir qui m'a marqué quand j'étais enfant. Quand j'allais chez le boucher, il m'offrait toujours une rondelle de saucisson. Une rondelle de saucisson ? Tu fais ça, toi ? Tu fais une petite rondelle de saucisson ? Ça, il va falloir bosser avant. Et puis, on verra après si tu aurais le droit à ta rondelle. Ah bon ? Ouais. Donc, on va pousser de la saucisse. Je prends comme ça ? Ouais, ouais. Tu peux y aller, franchement. Ça va sortir. N'aie pas peur. Un peu quand même. Oh, punaise ! C'est parti. J'appuie ? Vas-y. C'est toi qui gère la vitesse. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh là 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 ! Oh là 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 ! On a le droit de se tromper quand même, Thomas. Carrément ! Carrément qu'on a le droit de se tromper. Tu me rassures. Oh ! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quand tu vois que tu es arrivé à la fin, tu ralentis. Hop, voilà, stop. Pour que je tourne, là ? Ouais. Tu tournes, tu pinces. Attends, ouais, comme ça. Tu pinces, et puis après, tu refais tes tailles de saucisse comme ça. Ok. Et tu tournes au fur et à mesure. Là, j'en ai fait une mini, ce sera pour l'apéritif. Ça sera l'apéritif, ça, ouais. Tu as déjà tenu un couteau ou pas ? Tu te fous ? Moi, quoi ? Attends, vite. Non, midi et soir, je tiens un couteau. Mais à part les petits couteaux pour manger, là. Ah oui, d'accord. Ah, dans celui-là, non. Mais est-ce que tu as déjà tenu un vrai couteau ? Celui-là, là. C'est un vrai, ça. Ouais. Fais gaffe, hein. Donc, tu vas tailler, mais fais super attention, parce que ça peut aller très, très vite. D'accord. Ça peut riper. Tu vas le couper comme ça. Attends, comme ça ? Ouais, c'est ça. Et après, tu poses la main dessus. Et c'est surtout ça qu'il faut faire gaffe. Il ne faut pas que je vous coupe la main. Voilà. Comme ça. Tu essaies. Et comme ça, là ? Ouais. Je t'ai dit, il y a ce genre de première fois, Yann. Ouh là ! Un cuisseau de veau. Le voilà. Heureusement que tu m'as dit ce que c'était avant, parce que je n'aurais pas deviné. Ah ouais, t'aurais dit quoi ? Je ne sais pas. Un poulet. Un fils de poulet, ouais. Tu coupes le tendon ici, et après, en fait, tu as une séparation ici de muscles, tu vois. Là, je coupe comme ça. Tu coupes comme ça. Et après, tu vas plus te mettre de ce côté-là, là ici. Et tu vas voir avec ton autre main, en fait, tu vas chercher un petit peu ici. Tu donnes un premier coup de couteau ici. Comme ça ? Voilà. Tu peux même lâcher ton couteau et puis y aller avec ta main droite. Hop, voilà ! Malheureux. Tu m'as dit de lâcher mon couteau. Je lâche mon couteau. Hop. Ouais. Hop. Et après, tu vas aller chercher la jointure ici, en fait. D'accord. Et ton parcours, Thomas ? Tu as commencé un apprentissage ? Alors mon parcours, j'ai fait trois années d'apprentissage chez des artisans. Et après, j'ai été faire des saisons d'hiver à la montagne, saisons d'hiver, saisons d'été. Ah, sympa. Un peu d'intérim aussi ? Ouais, pas mal d'intérim pour faire la jonction entre saisons d'hiver, saisons d'été. Ok. Et puis là, je suis arrivé ici il y a deux ans de ça, en CDI. Super. L'intégration s'est bien passée ? Super bien. Super bien. Ils font confiance à partir du moment où tu fais ton boulot comme il faut. Bon, je le fais comme il faut. C'est certainement. Impeccable. Tu vois, en fait, il faut que tu détaches tout ça. Tu fais gaffe de ne pas donner de coups de couteau dans la viande, surtout. Ah, ça y est. Tu vois. Je l'ai. Voilà. Et voilà le travail. Tu vois. C'est mon chef. Impeccable. Il va vous servir. Alors lequel, madame ? Celui-là ? Oh, c'est un p'tis. Il est bien, celui-là. Allez. Hop. J'arrête vos 220. 220. Et avec tout ça, c'est monsieur et dame ? Deux saucisses. Les saucisses, on les a faites ce matin. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Et bon appétit. Tu as les trois qualités qu'il me faut pour bosser avec toi ? Pour être motivé. Ouais. Être motivé. Pas avoir peur de prendre des initiatives. Et puis, être respectueux de tout ce qui est hygiène, sécurité et la clientèle. Voilà. Ah, super. Il est beau mon steak. Il est magnifique, mais ça y est. C'est tout simple. Bah, tu vois. Non mais je suis surpris. On est hyper propre. Il n'y a pas de sang. Ah non, c'est un métier propre. C'est un métier où on apprend justement à travailler proprement. Tu regardes en poissonnerie, en charcuterie, on est tous impeccables. Oula ! Fais gaffe, attention, ça repart. Hop, on ferme bien. Merci beaucoup Thomas pour la découverte de ton job, de ton quotidien. Moi, j'ai adoré cette expérience, la découpe et tout. Si vous aussi, vous avez l'envie et le profil pour rejoindre l'équipe de Thomas, postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Tiens, vous faites ? Ah ! Merci. À l'aïe en plus. Aïe, aïe, aïe. Merci. Allez. Melît. Halle. Stéphane.